bonsoir chers abonnés c'est SLGprod ce soir nous allons travailler sur le dimensionnement d'une langraine de redressement ou d'une poutre de redressement voilà donc c'est comme le gîte l'indique le dimensionnement d'une langraine ou d'une poutre de redressement donc tout d'abord nous allons chercher à savoir ce que c'est une langraine ou une poutre de redressement la langraine de redressement est une poutre reliant une semelle excentrée supportant un poteau excentré à une autre semelle centrée afin d'équilibrer le moment d'excentrement le prédimensionnement s'effectue selon la formule suivante H égale L sur 10 dans L la distance entre les deux semelles d'axe en axe et puis le H qui est la hauteur de la langraine donc c'est comme vous avez entendu la langraine de redressement c'est une poutre qui relient deux semelles une semelle excentrée et une semelle centrée voilà tout ça le but en fait c'est pour équilibrer le moment d'excentrement maintenant voilà un exemple de plantes fondations portant des semelles excentrées là nous pouvons voir qu'il y a huit semelles excentrées si je ne me trompe pas donc à quel moment on met les semelles excentrées et des langraines de redressement on met les semelles excentrées au moment où nous voulons construire toute la surface par exemple de la parcelle et puis tout autour et la parcelle est mitouine quoi donc c'est ça donc du coup quand le voisinage est déjà occupé on peut pas se permettre de construire dans le domaine du voisin donc on est obligé d'avoir des semaines excentrées pour que celle ci ne reste que dans notre territoire à nous voilà pour la suite je vais vous montrer voilà voici le schéma d'une langraine de redressement et des semelles des différentes semelles semelles centrées puis semelles excentrées donc à la gauche on a la semelle excentrée à la droite nous avons la semelle centrée je vais vous montrer le même schéma mais non d'une façon un peu plus simple comme ça vous allez mieux comprendre voilà le schéma comme nous venons de voir dernièrement et là là c'est une façon un peu plus bref voilà là on a les on a deux charges ponctuelles donc la charge n1 et puis la charge n2 la charge n1 est la charge du poteau en fait le poteau qui est excentrée sur la semelle excentrée bien sûr et puis la charge n2 c'est en quelque sorte la charge en tête de la semelle centrée à laquelle la semelle excentrée sera reliée à base de la langraine de redressement maintenant cette charge n2 elle ne se donne pas comme ça en fait c'est une charge qui est calculée par contre la charge n1 c'est une charge que nous connaissons que nous connaissons bien et la charge en tête de la charge en tête de la de la semelle excentrée et à travers cette charge là nous pouvons calculer la charge n2 avec la formule qui est là n2 égale n1 x b et moins b sur tout ce que vous voyez là c'est de même pour n1 voilà merci maintenant n1 c'est une charge qui est uniformement repartie c'est une charge ascendante en fait voilà elle est uniformement tout au long une forme en repartie tout au long de la de la semelle la semelle excentrée bien sûr donc le b représente la largeur de la semelle excentrée et c'est aussi la distance à laquelle la charge repartie une forme de mort au parti sera appliquée voilà le l ici c'est la longueur la longueur entre les deux semelles d'axe en axe à distance on va dire voilà là nous avons le schéma statique en fait que nous allons suivre pour pouvoir faire le dimensionnement de notre langraine ou de notre poutre de redressement donc c'est comme vous voyez le schéma statique n'est pas si difficile que ça de charge ponctuelle et puis une charge uniformement repartie dans l'eau donc c'est tout maintenant la charge à base des formules que nous venons de voir dernièrement nous avons calculé la charge n2 et puis la charge n' prime la hauteur h a été définie à travers le prédimensionnement la formule aussi je venais de vous la montrer tout de suite voilà donc c'est ça et puis la charge maintenant c'est comme je voulais dire c'est la charge en tête de la semelle donc merci là nous allons maintenant passer au dimensionnement de la langraine de redressement avec le ciel robot chers abonnés là nous allons commencer le dimensionnement de la langue de redressement avec le logiciel robot structural analyse donc nous allons l'ouvrir voilà on va aller à l'objet nouvelle poutre l'outil nouvelle poutre et puis voilà à partir de là on peut commencer à modifier certaines configurations pour pouvoir insérer et les configurations de notre langraine de redressement voilà donc on va d'abord commencer par par la section la section de b nous allons prendre de b égale 20 pour uniformiser en fait avec la section de nos poteaux vu que nos poteaux sont de 20 fois 20 c'est mieux qu'on ait une langraine aussi de base 20 donc on mettra 20 la hauteur de près du motionnement vous avez donné 40 on mettra 40 on va terminer on applique voilà on l'a travée on l'a travée et de 4 mètres on met 4 et puis on applique voilà maintenant nous allons commencer par modifier certains paramètres tout d'abord nous allons commencer par là donc nous avons le type de fissurations donc on a fissurations à peu près du ça après du ça donc on a la première qui est pour l'élu et puis l'autre pour l'élix mais bon là je me dis le choix en fait le choix du pont de vous en fait si vous voulez vous le faites à l'élix parce que c'est les fondations d'autres encore vont le faire à l'élix parce que qu'on se dit que c'est une danger de redressement c'est en sorte une poutre n'a pas de problème c'est pas méchant c'est le fallait bon ce soir on veut je pense qu'on veut le faire on va considérer la frustration plus prévu celle pour voir l'agressivité du milieu on va mettre le milieu dans l'agressif ok voilà il faut terminer on va venir modifier s'il a passé les caractéristiques du béton et puis de l'acier tout ça chez moi d'habitude tout est déjà arrangé donc j'ai eu à paramétrer le logiciel il était quelques jours passés donc du coup chaque fois que je veux dimensionner l'endroit de redressement ou autre il suffit juste de venir ici cliquez là et puis choisir mais là je pense qu'on va le faire ensemble avec bon ici en général je ne touche vraiment pas je me dis que tout est déjà bon je difficilement je change quelque chose ici j'ai plutôt ici niveau du béton là je touche deux fois on va prendre le béton 25 fc fc 28 égale 25 mégapascal vous savez ce que c'est ça c'est le type la classe en fait dans là on va prendre jeu fc 400 voilà c'est les plus courants il faut qu'attendre ça c'est les et des aciers langis à prendre du h à 12 et puis du h à 8 par exemple ça c'est des aciers transversal voilà on va prendre du h du f 400 si un tampon des h à 6 et puis 8 et puis ça c'est des armatures additionnelles on prend du f 400 toujours aussi là nous allons prendre du h à 8 et puis h à 10 une fois terminé nous cliquons sur ok maintenant si vous aussi vous voulez enregistrer cette configuration là et puis vous pouvez la nommer par exemple l'endroit de redressement il vous suffit juste de cliquer ici vous tapez par exemple l'endroit de redressement une fois terminé vous cliquez sur ok donc désormais chaque fois que vous aurez besoin de dimensionner l'endroit de redressement vous n'aurez plus besoin de refaire tout ceci vous suffira juste de venir ici cliquer sur l'endroit de redressement et puis tout sera bon merci donc une fois terminé on clique sur ok après on vient sur disposition de ferréage bon disposition de ferréage encore ici je me dis qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à modifier pas grand chose pas grand chose ici aussi chez moi tout est j'ai déjà une configuration que j'utilise souvent mais on va essayer de le faire ensemble donc pour le ferréage voilà je le fais pas à travers et puis ferréage mais j'ai une âge on va prendre le bout qui jamais donc on va prendre le h à 10 c'est pour économiser en fait ceux qui sont plus dans la réalité ceux qui sont actifs savent ce que c'est qu'économiser en fait voilà maintenant la reprise de bétonnage étant donné que j'ai une engrais de redressement je ne pense pas qu'on va la couler en deux temps c'est vrai que c'est une poutre mais c'est un peu différent avec les poutres qui sont on doit couler avec des dalles tout ça même ça c'est un peu différent donc on va mettre la reprise de bétonnage non pour les autres configurations je pense que c'est déjà bon je pense qu'il n'y a pas grand chose qu'on va modifier on va laisser le reste comme ça mais je pense que c'est déjà bon voilà une fois terminé nous allons commencer maintenant avec avec le chargement le chargement qui est très important parce qu'il ne faut pas rater le chargement si jamais on rate le chargement de notre outre de redressement tout sera mauvais on n'aura pas du bon résultat voilà donc pour commencer le chargement nous allons commencer avec les charges concentrées nous allons commencer par insérer les charges concentrées qui sont les charges permanentes et les charges ponctuelles donc on va cliquer sur charge concentrées ensuite on vient ici là à la force concentrée là on a le x le x et la distance à laquelle la charge doit être appliquée en fait vous pouvez travailler avec le tableau qui est en bas ou celui qui est en haut pour l'heure on va travailler avec celui-ci celui du bas donc le x on mettra 0 comme comme c'est mentionné ici et puis le f qui est en kilomitante c'est la charge donc notre charge n1 qui est égale à 180 kN une fois terminée en cliquant sur ok et vous remarquez que la charge s'est appliquée elle est toute là au début de la poutre une fois terminée nous avons de nouveaux points force concentrée voilà on va insérer la seconde charge la seconde charge qui est de 25,714 kN une fois terminée nous allons mettre le x le x qui est la distance en fait à laquelle la charge est appliquée ici notre charge concentrée sinon notre charge ponctuelle est appliquée à l'extrémité de la poutre donc à 4 m donc on va mettre 4 oui on clique sur ok entrée voilà là vous voyez que la charge à l'extrémité de la poutre on a bien la poutre on a bien la charge qui est sur la poutre maintenant nous avons la charge linéaire donc nous allons repartir et c'est sûr linéaire 1 on va choisir pas propre oui permanente voilà tant que là nous allons cocher ceci nous allons cocher ceci voilà le x 1 qui est égal à zéro parce que là le chargement commence les zéros et le x 2 qui est l'extrémité du chargement on a un mètre 20 et le poids la la charge elle est de 102,86 kN étant donné que la charge est une charge qui quitte le bas va vers le haut donc on va ajouter le signe moins on ajoute le signe moins et puis on clique sur modifié voilà on a ceci donc on peut se dire que tout est bon on va essayer de lancer le calcul pour voir si le résultat sera bon ou pas voilà on peut lire pour les dimensionnements la section pour les dimensionnements l'approcher les armatures théoriques inférieures a été augmenté étant donné l'influence du cisaillement voilà voilà donc là ça veut ça ne veut pas dire grand chose c'est juste qu'on a on a augmenté la section d'armature le cisaillement donc je pense que c'est des cadres en fait qui ont été augmentés voilà c'est pas c'est pas si grave que ça n'a pas de problème et toutefois je vais je vais vous je vais vous donner une petite fiche là sur lesquelles les erreurs de robots sont mentionnés les erreurs qu'on trouve le plus dans le logiciel donc chaque fois que vous serez confronté à ces erreurs vous saurez si c'est grave ou c'est né ou ce ne l'est pas et puis sur la fiche sur la note il est on vous indiquera diverses solutions à adopter en fait bon pas les solutions mais sinon on vous dira le problème en fait donc quitte à vous de savoir mais non il faut toucher voilà donc on a le plan de ferréage qui est là mais en fait l'important ce n'est pas le plan de ferréage ce qu'il faut vraiment vérifier avant d'arriver au ferréage c'est plutôt et l'allure du moment et puis de l'effort tranchant donc c'est ce que nous allons c'est ce que nous allons vérifier voilà donc à voir par expérience je me dis que c'est bon maintenant je vais vous montrer pourquoi je le dis voilà excusez-moi voilà donc ces allures là c'est des allures que nous donne le bail en fait donc pour l'effort tranchant comme vous voyez voilà les pures de l'effort tranchant et bien là chaque fois que vous allez dimensionner une longueur de redressement il faut que les épures que vous trouvez soit similaire aux épures du bail en fait donc on va essayer de comparer vous voyez les pures de l'effort tranchant et similaire et puis on va aller à l'épure du moment réfléchissant vous voyez aussi que l'épure est similaire on a les mêmes formes et puis à partir de là on peut se permettre de dire que ouais le travail réussit et on va voir le temps de ferrèges voilà on a un bon ferrèges voilà donc c'est ça merci c'était sljprod voilà ce que je voulais partager avec vous prochainement je ferai un autre tuto je ne sais pas encore sur quoi mais ça sera très intéressant mais dans chaque fois s'il ya des questions vous pouvez toutefois me poser des questions ou s'il ya quelque chose que vous voulez partager avec moi et avec les autres vous pouvez toutefois aussi me le dire merci s'il ya des erreurs soit mentionner les dans des commentaires ou écrivez moi merci beaucoup donc je vous demande vraiment de vous abonner à la page et puis partager le lien partager le lien n'oubliez pas de liker merci beaucoup à la prochaine je vais vous abonner à la prochaine